Et de retour pour la dernière map de cette Insalane, en tout cas de cette première journée d'Insalane avec les Kamikazes contre les Bigarpic. Il y a eu un premier match sur Anubis qui s'est joué sur un 16 à 13 gagné par Bigarpic suivi d'une nuke qui se jouera sur une équipe de Kamikazes très en forme avec un score de 16 à 7. Et on est parti du coup pour un petit 4 round des familles qui sera donc fait directement dans le middle avec ce match qui commence dans quelques instants. J'espère que vous êtes chauds tout comme moi pour aller suivre cette rencontre. Les Kamikazes qui pour le moment en tout cas ont bien repris du poil de la bête sur un nuke et vont devoir briller cette fois-ci sur Inferno. Une carte que tout le monde connaît, une carte que tout le monde maîtrise et une carte qui risque de nous montrer du beau spectacle. Allez, les coups de couteau commencent avec directement l'avantage pris par les Kamikazes qui vont choisir leur site, qui vont sûrement rester en anti-terroriste. Mais merci à ceux qui viennent d'arriver en tout cas, c'est ce que vous avez un bon moment pour cette dernière rencontre de la journée. Demain, nous commencerons directement avec les demi-finales de Walker. Et normalement, ça devrait commencer sur les coups de 9 heures, il me semble. En tous les cas, je vous tiendrai informés sur Twitter, donc n'hésitez pas à venir sur les réseaux sociaux pour être informés de l'intégralité de nos actualités respectives avec Nagu et moi-même. Kamikazes Bigarpic, c'est parti, le pistol round, on va start sur Inferno. Et donc Kamikazes qui logiquement va choisir le side CT, le classico. Et en termes d'équipement, on va avoir quoi ? Un joueur avec du stuff ? Ouais, c'est Ozeiden qui s'y colle. Double flash, quitte de désamorçage, le reste c'est 4 Kevlar. Et on va directement partir sur un petit control map étendu. On va prendre le contrôle de la banane, on va aller chercher la position dans le petit mid. Et l'idée c'est d'aller chercher cet appart, il est important sur le pistol. Les Bigarpic qui vont jouer de manière assez reculée, il n'y a pas eu de stuff pour les contester. On n'a pas essayé non plus de mettre un coup d'épaule dans cette banane. Et on les voit, pour l'instant ils sont vraiment hyper reculés. Ils sont vraiment hyper hyper reculés, ils ne prennent aucun risque. Le plus loin c'est Sika. Sika qui est placé au niveau de cette banane, va peut-être tenter sa chance. Il a un beau comité d'accueil quand même avec Inkoko et Satan. Zayden également qui est en place avec une flash qui va partir directement en anti-flash. Celle-ci elle sera envoyée pour répondre à la flash justement de Ace. Et là ils sont cachés, on attend ça impatiemment, Satan et Inkoko. Satan qui a pris l'info sur son coup d'épaule, la flash qui va partir. On va voir si elle fait mal cette flash. Et on va commencer à accélérer, premier frag de Inkoko. Inkoko qui va se trouver, un double kill. Attention à Inkoko, il n'a plus de balle dans son USP, il nous fait une petite polka. Oh Zayden, ça passait bien. Oh Zayden, à nouveau. Pour du coup ce petit double kill. Double de Inkoko, double de Ozeiden. On va revoir de ce pas. Petit one d'Inkoko. Là il s'est bien battu. Le petit tourbillon de la polka. Et un Ozeiden qui termine le travail. Pour un score de 1 à 0. En faveur des Kamikazes. Triple de Zayden, double de Inkoko. Et les joueurs de Kamikazes qui vont tenter un pick mid avec Razer. Ok la flash était bonne. Il s'est pris beaucoup de dégâts malgré tout. Et décide de reculer Monsieur Razer. Armé de ce FAMAS. Qui pourtant était bien placé à cette distance. Oh ! Get Baguette. Quel pré-shot. Magnifique. Magnifique. Il l'a scotché à la palette. Taizo de l'autre côté qui rééquiblerait les scores. Et on va essayer d'avancer sur ce site. Pour au moins planter la bombe et gagner de l'argent. Mais il y a Taizo. Taizo sur Get Baguette. La bombe est amorcée pour Wartox. Wartox se fait courir dessus. Double kill pour Wartox. Attention. C'est un 2 contre 1 qui pourrait tourner très vite. En faveur des Big Harpick. Il n'a pas de Kevlar. Il prend énormément de dégâts sur cette grenade. Et bien évidemment. Il ne suffit que quelques balles pour venir le chercher. Satan qui termine le boulot. Pendant que la bombe sera diffuse par Inkoko. On va le revoir. Ce petit one en courant. Sur Razer. Qui n'a rien pu faire. Le pré-shot de Get Baguette était sublime. Et après derrière. On a bien équilibré avec Taizo. Forcément ils avaient l'avantage des armes. 2-0 ici. Le rune bonus qui se jouera pour Kamikan. Avec du coup 2 PM et sûrement 3 refl. Ou alors 3 PM plutôt et 2 refl. Avec cette équipe de Kamikaze. Qui a un problème d'écran. ATM. Et qui vont devoir mettre cette petite pause technique. Bon en tout cas j'espère que vous avez passé une bonne journée d'Insalan. Quand même on a eu de très 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 belles rencontres tout au long de cette journée. C'est bien régalé. Pour faire un petit récap des résultats. Mais en gros en demi-finale on a Somnus pour l'instant. Il y a également. Alors attendez que je vous dise pas de bêtises. Tac 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 tac. Il y a Somnus. Et il y a aussi les. Oh. C'est. Attendez. C'est qui ? C'est Nino ou c'est Ninette ou c'est Aroseur ? Ah c'est Aroseur. Aroseur qui a gagné la deuxième map. Est-ce qu'il y aurait une troisième map entre Aroseur et Nino et C'est Ninette ? Je sais pas s'ils l'ont déjà joué ou pas. Nino et C'est Ninette je le vois plus. Je ne le vois plus. Est-ce qu'ils ont une troisième map ? Me semble pas. Me semble pas. Si il y a une troisième map c'est sur Inferno. Ok ok. Donc Nino et C'est Ninette contre Aroseur en troisième map sur Inferno pour terminer le BO. Ça va être chaud. Ça va être très 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 chaud pour savoir quelle est l'équipe qui se qualifiera en demi-finale bien sûr. Vous aurez l'information d'ailleurs vous avez un coverage qui est déjà actuellement disponible sur Vacarm. Et demain vous aurez accès à tout l'arbre de tournoi des phases finales. Je vous rappelle les enjeux mais 1050 euros pour la première place, 600 pour la deuxième et 350 pour la troisième. Avec 2000 euros de cash price offert par l'INSA et grâce à ses partenaires. Je vous remercie d'ailleurs que vous voyez défiler en bas de votre écran. Merci à eux. Grâce à eux on passe un très très bon event comme tous les ans. Yo j'avais la JAP qui avait l'INSA ce week-end. Il se passait quoi avec Grand Chelem ? Alors en gros si tu veux le format du tournoi fait que... Je vais mettre la caméra pour un peu de fesses calmes tout ça tout ça. En gros pour faire simple ils ont changé le format. Ça a été quand même annoncé à l'avance. Mais en gros au lieu de passer avec 12 équipes en amateurs, 12 équipes en élites. Ils ont décidé de jouer avec des poules de 6. Au départ c'était 3 équipes qualifiées par poules en gros dans l'idée. Sauf que du coup ils se sont dit pour faire tout en BO3. On va décider de faire les deux premiers. Donc on va faire 8 équipes en ARB élites et 16 équipes en ARB amateurs. Donc pour ça ils ont fait des matchs de barrage. Grand Chelem a perdu son premier match contre Kamikaze justement. Et donc on s'est retrouvé 2ème de poules à affronter les 3ème de poules. Donc ils ont affronté Guerrero Gaming. Et ils ont perdu le BO3 contre Guerrero Gaming à la régulière. Avec une dernière map Inferno en 16-3 qui a fait bien mal. Wartox qui va s'écrouler. On va accélérer pour les Big Arpics. Cette grenade elle fait très 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 mal. On a vu les points de vie s'envoler du côté de Taizo. Taizo il va avoir du mal à s'exfiltrer de ce pit. Ça ressemble plus à un cimetière qu'à un pit pour le coup. La smoke plane qui sera refresh par Ace. Oh il a touché le mec dans la smoke. On n'a pas tanché les travers. Par contre du coup la ma smoke plane arrive d'être un petit peu ratée. En tout cas il a touché un joueur. Là ouais ouais très belle défense pour Kamikaze. Il était mal parti dans ce round pourtant avec derrière et bien la très belle défense. On ferme toutes les lignes du côté de Kamikaze. Et on peut presque le voir sur un replay. Tous les kills se sont enchaînés extrêmement vite. On accélère au niveau de la vodka et de la vodka simultanément. Et au niveau de l'appartement c'est Taizo qui récupère le joueur appartement pour ce score de 3-0. Dès le départ ça met déjà une pression. On gagne le premier round armé pour Kamikaze. Big Harpik qui on le voit mais va devoir lâcher un force buy un petit peu. Avec on le voit à Kastuff. On n'a pas d'Awap qui pourtant pourrait être très 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 efficace dans cette rencontre. Et Sika qui garde une petite économie monétaire pour justement reprendre son sniper d'ici peu. Avec pour l'instant ce score de 3-0. Kamikaze et Big Harpik, Taizo qui s'occupe de Get Baguette vengé par Ace. La molotov dans ce middle pour gagner du temps. On n'a pas agressé la banane. Côté Kamikaze on joue vraiment de manière extrêmement reculée je trouve depuis le début de ce BO. Ah ouais attention avec le pêche de Razer. Razer qui en fait un. Razer à nouveau. Razer qui met un but entre les deux et qui ne trouvera pas la tête de ses vis-à-vis. 3v3 à suivre. Les AK-47 qui sont en train d'avancer. On a toujours ce crossfire avec Ozeiden et Inkoko qui va pouvoir se mettre en place. La question c'est est-ce que Ozeiden va s'en sortir ? Il essaie de passer par le boiler. Il est attendu par Sika. Et Sika qui investit ce boiler justement. Le timing sera plutôt en faveur de Sika. Il n'était pas prêt à avoir un joueur qui pique comme ça. Et donc 2v3. Est-ce qu'il le tente ? Même pas sûr. Même pas sûr. En vrai pour le cycle éco le fait de ne pas le tenter ce n'est pas une mauvaise chose. Parce que du coup Big Harpik ils n'auront pas le droit à l'erreur. Ils peuvent se faire reset économiquement parlant. Inkoko et Satan du coup qu'ils vont tout simplement aller économiser leurs armes. Et nous aurons un prochain round d'armée entre Kamikaz et Big Harpik. Merci à toi Clenielk. Et n'hésite pas à passer quand tu veux. De toute façon demain il y aura des très 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 beaux matchs. Dans Somnus qui est un peu en train de rouler sur la LAN honnêtement. Donc ouais ouais ouais. En vrai c'est cool. En vrai c'est cool. Il y a des belles affiches. Et moi c'est vrai que je suis assez content. Parce que dans toutes les équipes j'ai quasiment un mec avec qui je m'entends bien dans chaque équipe. Donc c'est très très cool. Que je connais vraiment. Tu vois c'est ça le truc. Parce que je m'entends bien avec tout le monde mais. C'est vrai que Kamikaz c'est des mecs que je crois souvent. Et puis qui sont très très cool. Et Big Harpik j'ai eu l'occasion de les commenter plus d'une fois. Notamment Wartox. Get Baguette aussi pas mal. Notamment sur le net. CK n'en parlons pas. La Molly. Ce qui va être mis au fond de cette banane. Les joueurs de Kamikaz qui prennent possession de ce middle. Pour une première fois. Enfin les Big Harpik vont possession de ce middle. Mais cette fois-ci les Kamikaz qui vont contester enfin cette banane. C'est vrai que c'est étonnant de voir une Inferno. On décide de complètement bypass cette banane. Et ça y est on commence à créer un peu d'activité. On peut vite fait glisser pour Big Harpik. C'est ça aussi la difficulté d'Inferno. C'est que si on laisse un petit trou et qu'on laisse un joueur s'infiltrer. Ça peut être catastrophique. Wartox qui va aller récupérer ses apparts. En tout cas les zones notes sont clairement pour les Big Harpik. Qui vont pouvoir gérer les rotations. Razer qui tente sa chance. Avec cette ligne au sniper. Il existe entre le boiler et le mid. Et un beau réflexe pour Razer. Faut pas trembler ici. 19 points de vie restants pour le sniper des Kamikazes. Ce genre de kill qui met énormément bien au moral. Parce que c'est une situation compliquée. On a vite fait de se faire avoir et se faire prendre au piège. Razer qui reprend la ligne. Sauf qu'il va se faire aller sur la ligne de Ace. En plus il a vu son nombre avant que la décale se termine. Et donc il était prêt. Il n'y avait plus qu'à cliquer. Le viseur était en place. Inkoko qui défendra cette banane. Satan qui lui s'occupera de défendre cette ruine. Avec Pizza, Yolo qui saute cette ligne. On ne s'attend pas du tout à ce qu'il y ait un joueur dans la ruine. Inkoko qui a ferré. On trouve une tête. Mais c'est une M4. Donc forcément ce n'est pas l'étal. Il est un peu pas l'étal. Il a tiré un peu vite. C'est travers. Satan qui n'a plus de balle. Qui réussit à s'exfiltrer dans cette ruine. Ce problème c'est qu'on n'a pas encore amorcé la bombe. On attaque des deux côtés. Pizza qui est assez low HP. Taizo. Et Taizo s'écroule. En vrai Taizo aurait gagné son duel. On était clairement gagné. Cette fois-ci ça va être compliqué. Il y a un 1 contre 2 à jouer. Avec Satan pour l'instant à 2 kills. Face à Sika et Wartox. Sika qui a envie de retenter le pick par justement cette ruine. Est-ce que Satan va penser à checker dans son dos ? Pour l'instant il est immobile. Oui il se fait offrir une petite coloscopie. Mais non. Ah il a crashé. Ah ils vont le cuter ? Ah c'est bon. Ils ne l'ont pas cuté. Bon l'écran et l'HDMI de l'écran est fragile. Du côté de Satan. Il a été une nouvelle fois débranché je pense. Et ça ne bougeait plus des masses. Ça ne bougeait plus des masses du côté de Satan. Il s'éteint 4 fois par roue au minimum. Ah ouais c'est vraiment le plaisir. Du côté de Satan. Sur le débat c'est texture de poulet quand même. Je vous enlève même l'interface pour que vous puissiez en profiter un maximum. Pour l'instant en termes de scoreboard on est assez équivalent. Avec un Taizo qui malgré tout a 2 kills de plus que ses compères. Mais c'est assez équilibré. Aucune idée sûrement. Ouais ouais c'est un peu chiant du coup si l'écran s'éteint tout le temps. Sucsatan aurait pu le faire honnêtement ce clutch. Ils vont chercher un autre écran. Ok bon. On va avoir un bon break. Après ce match est important. C'est un match de quart de finale de winner. Le gagnant passe en demi. Le perdant devra jouer le lower bracket dès demain. Ce qu'on peut faire c'est que je peux vous parler un petit peu du coup du tournoi un peu plus en détail. Est-ce que sur le site de l'Insalan, c'est ça que je voulais voir. Est-ce que sur le site de l'Insalan je peux choper ? Je peux choper ne serait-ce que l'arbre de tournoi ? Demain je crois que c'est 9h je crois. Je crois que c'est demain 9h. Avec pour commencer du coup les demi-finales. Du coup demain il y aura en gros il y aura demi-finales. Demi-finales de winner, finale de winner, demi-finale de lower, finale de lower. En match joué je parle. La vraie finale lower, c'est-à-dire le perdant de la finale winner contre celui qui a gagné en finale lower. Et la grande finale. Ce qui nous fait 2 BO3. 1 BO2 on va dire avec la finale vu qu'il y a une map d'avance. Et 4 BO1 de lower bracket. C'est ça. Donc voilà, ça nous promet quand même une belle petite journée. On aura une très belle journée. Sachant que pour l'instant l'Insalan s'est plutôt bien passé. Bien évidemment il est tard, il est 1h du matin. C'est aussi le format qui veut ça. Parce que des poules de 6 veut dire aussi qu'il y a 5 miles de poules. Avec chaque équipe qui se rencontre au moins une fois un des adversaires de sa poule. Sur les poules honnêtement, ceux qui avaient dominé chaque poule c'était Kamikaze avec un score de 5 à 0. Somnus avec un score de 5 à 0. Nino et Léninette avec un score de 5 à 0. Et les cas de gang qui eux étaient à 4 victoires et une égalité. Face aux Arrowsers qui étaient également eux à 4 victoires et une égalité. Avec le seeding des rounds, ce sont les cas de gang qui étaient passés grâce à leur round average. Pour la poule C. Maintenant pour le reste du tournoi, on a eu justement ce gros chamboulement. Avec Grandchlem qui s'est incliné lors du match contre Guerreiro Gaming. En même temps Guerreiro Gaming c'était vraiment du lourd. C'était clairement du lourd. D'ailleurs Guerreiro Gaming qui a affronté Somnus eSport en quart de finale. Ça a été un score de 2 à 0 pour les joueurs de Somnus. Qui comme je vous l'ai dit sont vraiment une fire dans cette lane. Qui sont déjà prêts à manger n'importe quel adversaire lors de la demi-finale de demain matin. Ça va être intéressant. Est-ce qu'on a des résultats un peu soune-soune là ? Ok bon ça c'est des matchs d'arbres amateurs. Avec Petit Cochon contre Cool and the Gang avec un 9-2 pour Cool and the Gang. On a les 1-1 de l'espace à 9-6 contre Totalis Kill. Mais ça c'est pareil, c'est pas la même. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? En fait on attend toujours le match Nino et Séninette et Arrother. C'est la dernière map. Je pense pas que je la commenterai vu que c'est vraiment une fin de match. Je risque de prendre la moitié d'une fin de match. Donc c'est un peu compliqué. Mais vous aurez la surprise demain. Est-ce que c'est Nino et Séninette ou Arrother qui réussit à passer en demi-finale ? Du coup il faut que je sois logique. Du coup demain il y a Somnus qui est qualifié à 100%. Il doit y être quand même hein cet arbre de tournoi. Ce satané arbre de tournoi là. Tournoi. CSGO. Et non hein. Terrible. Terrible terrible terrible. Parce que je vous avais vu qu'avec Libot j'essayais de faire un petit peu un retour dans ma dette. Mais vu que c'est des BO3. C'est jamais très simple. Sachant qu'en plus avec Libot des fois il y a les noms d'équipes qui se swappent. Et ça a fait quelques surprises. Sachant que là il y a tous les matchs de l'arbre amateur. Il y a beaucoup de joueurs encore qui sont en lice. Je vais vous montrer un petit peu la salle. Elle s'est un peu vidée. Mais regardez il y a quand même encore du monde qui sont en train de jouer. Beaucoup de matchs de l'arbre amateur. Sur l'Ul ça s'est par contre beaucoup vidé. On voit que CSGO c'est vraiment l'endroit où c'est le plus rempli actuellement. Les joueurs continuent à jouer et tout. C'est cool. En vrai il y a eu une bonne ambiance globalement tout au long de cette journée. On a bien bien bossé quand même. Là je suis déjà à 15h de stream. Dont on va dire 3 bonnes heures de pause. Avec les heures de repas plus les petits breaks. Donc on s'est bien bien défoncé aujourd'hui. Et c'est cool. C'est cool c'est cool. Ça fait plaisir. Il y a eu des belles rencontres. Pour le coup il n'y a pas eu que des stompes. Il y a beaucoup de 16-0 durant les phases de poule et tout. Moi j'ai eu la chance d'avoir pas mal de matchs serrés. Notamment sous 16-14 un grand chlème kamikaze. Qui était très cool à caster. Et il y en a eu d'autres. Il y en a eu d'autres. Il y en a eu d'autres. Pas des poufées matchs. Mais il y a eu de très très belles rencontres. Avec cette fois-ci les joueurs de kamikaze. Qui ont un petit problème technique pour ceux qui viennent d'arriver. Avec leur écran qui a sauté. Qui a sauté. Donc on attend. On attend tout simplement que ça se répare. Quelle idée en même temps d'avoir un écran en carton je veux dire. Au bout d'un moment le matériel ça va pas du tout là. Ça va pas du tout. D'ailleurs Nagu que vous pourrez retrouver également en stream. Je vous mettrai le lien du multi-twitch avec NaguFR et ma propre chaîne. Comme ça au moment où vous pourrez avoir les deux visions des deux demi-finales en même temps. Demain on essaiera chacun de prendre une demi-finale. Et si possible pour les matchs qui se joueront en même temps. Donc finale du LOWER. Grande finale. On essaiera sûrement de le faire en duocast. Je sais pas encore sur quelle chaîne. Ou sur la chaîne de Nagu. Ou sur la mienne. Voilà. Tout simplement on verra. Wait and see. Ça va être cool en tout cas. Ça va être très très cool. La question c'est est-ce qu'on a enfin branché ce nouvel écran du côté de Satan. Il y a eu des petits soucis avec son screen. C'est dommage qu'avec Libot j'arrive pas à bien voir quelle équipe est qualifiée. Parce que du coup Nino et Célinette ils ont encore une map. Ça c'est bon. Somnus ils sont en demi-finale. Ça c'est Gucci. Kamikaze bon on le sait maintenant. Et K2Gang. 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 C'est ça qu'il me faut. K2Gang ils sont où ? K2Gang. Je les vois pas. J'ai un problème de vue. Pomme de haut. K2Gang. C'est K2Gang qui a gagné. Ok donc K2Gang qui sera en demi-finale. Comme Somnus. C'est ça. Et il y a le match Kamikaze, Big Harpik et Nino et Célinette à Roseur qui sont là. Ok d'accord donc c'est très bien. Donc en fait en gros pour l'instant Somnus et K2Gang sont les deux équipes pour l'instant en demi-finale. Et du coup les deux autres équipes qui vont les rejoindre c'est soit Kamikaze soit Big Harpik. Le vainqueur de ce match. Et soit Nino et Célinette et à Roseur. Sachant que les deux dernières cartes se jouent sur Inferno. Ça se jouera aussi sur Inferno avec ce match Nino et Célinette contre Aroseur. Voilà c'est intéressant honnêtement. C'est un des demi-finales assez inattendues. Mais c'est cool. C'est cool c'est cool. On aime bien être surpris. On s'attendait à voir Guerrero. On s'attendait à je pense. Somnus c'était quasiment sûr. Donc Somnus c'était quasiment sûr. Guerrero on s'attendait à les voir. Grandchlem on s'attendait à les voir. Il y a eu beaucoup d'équipes qui se sont faits tèches. Au final il reste quand même un beau carré final pour le moment. Avec un lower bracket. Donc c'est pas encore terminé pour les équipes qui ont perdu. Comme par exemple les Guerrero Gaming que je vous ai cité précédemment. Qui peuvent encore remonter le lower bracket. Et venir remporter cette première place. Même si bien sûr vous le savez. Quand vous arrivez du lower bracket. Vous avez une map de retard lors de la grande finale. Ce qui est clairement pas rien sur une LAN. C'est clairement clairement pas rien. Est-ce que c'est bon ? Ready 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 ready. Et c'est là. Ok ça a l'air d'être bon. Bon les petits problèmes techniques. Ça arrive. L'écran qui avait lâché. Il pense de taper sur son bureau ça. Il me l'a dit tout à l'heure. C'est à l'heure il avait raté son clutch. Il a tapé sur son bureau. Bon voilà. L'écran l'a puni. Les joueurs de Kamikaze. Ils vont défendre cette fois-ci à 4 autour de ce site A. Alors que pour Big Harpik. Nous allons tout simplement se placer encore une nouvelle fois. En contrôle map. Assez reculé. On prend pas de position trop agressive. L'avantage c'est qu'en restant comme ça dans le lobby au niveau des stairs. C'est qu'on s'expose pas à une double grenade. Ou justement à beaucoup de stuff. Le seul situation où c'est compliqué de rester vraiment reculé. C'est en cas d'agression. Avec un push mid. On est vraiment exposé. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Côté Kamikaze. On joue pas très agressif depuis le début de cette rencontre. Et je pense que Big Harpik prend les bonnes décisions. À jouer de manière plutôt safe sur ses débuts de rune. Nkoko qui va choisir de reculer. Et de laisser le contrôle de cette vote Q. Alors que le T est maintenant sous le contrôle des Big Harpik. On parlait d'agressivité. La voici l'agression avec Ozeiden. Qui viendra upgrade en récupérant une petite AK-47. Et on court sur le VP. On a un core pit. On est en train de tomber dans le piège. Des Kamikazes qui sont en train de tomber un par un. Les joueurs des Big Harpik. C'est du 4 contre 3. Et cette AK-47 et ce FAMAS. La question c'est va-t-on les utiliser pour remporter ce rune. Ou va-t-on économiser avec ? J'ai l'impression qu'on part plutôt pour une économie. Hey ! Il me fait mentir Ozeiden. Il me fait mentir. Il va tenter sa chance. Le 1-tap. Il aurait peut-être du l'écho. Après en 3 contre 3 c'est toujours tentant. D'aller chercher ce rune qui aurait pas tué le match. Mais pas loin honnêtement. Pas loin, pas loin. En tout cas ça permet de prendre un gros avantage. Ce que c'est sûr c'est qu'on a quand même réussi à garder les armes. Et donc cette AK et FAMAS seront quand même conservés. Et égalisation pour les Big Harpik. J'ai bien aimé cette petite agression au niveau des appartements. Ça a complètement surpris Baguette. Et la bombe qui va bien sûr exploser permettant à l'équipe des Big Harpik une petite égalisation. Maintenant il faut courir. Il ne faut plus essayer de rester sur le site dans un coin et tout pour ne pas exploser. Maintenant il faut aller très 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 loin. La puissance de la bombe qui a été boostée énormément sur un perno. Qui fait des dégâts colozo. C'est limite si on ne prend pas des dégâts en étant dans le city spawn. Dans le t-spawn même. Les kamikazes qui n'auront pas 5 riffles. Il y aura un petit PM dans les mains de Inkoko. Et les joueurs de Big Harpik qui eux par contre seront full équipés. Pas de sniper. On laisse les stuff côté Inkoko. On va simplement jouer avec cette smoke. Accélération d'Inkoko. Avec ce MP9 justement face à Sika. Sika a un très bon réflexe avec un bon cross à replacement. Satan qui kill avec les flammes de sa Molotov. En même temps le mec s'appelle Satan. Si tu ne fais pas un bout de kill à la Molotov par game c'est pas raccord. Zaylen qui commence à reculer. On a toujours la place de Taizo. Taizo qui repère la molly et très bien pour anti-rush. Il décide de la cross et il n'est pas attendu Taizo à ce cross de fumigène. Ou alors il a voulu esquiver une flash. Je n'ai pas bien vu. Deux contre deux. Ace et Zayolo. Des bons travers de Razer. Qui doit attendre l'arrivée de Satan. Pour tenter ce deux contre deux. Il reste encore une flash dans l'inventaire de Razer. Satan qui va arriver dans une position qui n'est pas forcément attendue. Razer qui essaye de créer un peu d'activité. Essaye de faire tomber Pizza. S'il a à faire tomber Pizza, Yolo, c'est finalement faire la diff. Ouais bon, prendre le bon des kills de Razer. Mais derrière, il y a la bonne revenge de Ace. Bien fait de la part de Big Harpik. Rien à dire. J'aime beaucoup leur prise de site depuis le début de cette rencontre. Ça joue bien. À chaque fois, c'est des rounds très très serrés. Donc c'est difficile à voir une équipe prendre vraiment l'ascendant. Kamikaze en déco au Deagle. Il y aura ce 4 Deagle. 4 Deagle et un 5-7 pour Satan. Big Harpik avec un gros avantage. D'un point de vue économique. Petite grenade pour essayer de gratter des points de vie. Ça ne fera rien du tout. Big Harpik, là, dans leur manière de jouer les zones. Ils ne sont jamais vraiment affectés par les stuffs. Ils ont juste à jouer reculé, à temporiser. Et puis, une fois que les stuffs sont passés, ils se replacent pour aller prendre les zones neutres. Et vu que Kamikaze ne les défend pas vraiment, ne les conteste pas, mais pas de joueurs en opposition, ce n'est pas des trucs très risqués. De toute façon, c'est toujours très très fort de jouer la retake sur les zones comme la banane, par exemple. C'est sûr qu'on a souvent des joueurs qui ont envie de venir croquer, qui ont envie de venir s'approcher. Ok, Zayden, pas mal. Petit coup de digueule, là, qui fait plaisir. Il a bien décollé les oreilles. Ça va accélérer pour Big Harpik, qui décide l'infiltration par la plaine. Oh, le très bon double kill de Get Baguette. C'est une agression par la banane, avec un premier kill de Hinkoco, qui récupérera cet AK-47. Ce 2 contre 3, qui, à mon avis, ne sera pas joué. On a envie de garder l'AKA. En plus, on a un Kevlar sur Hinkoco. Ouais, je les vois mal. Je les vois mal tenter la retake. Ils s'avancent. Ils vont aller au moins chercher l'arme pour Razer. C'est bon, c'est récupéré. 2 contre Go. Si jamais on fait un kill, je pense qu'on peut le tenter, le 2v2. Mais sinon, s'il n'y a pas de kill, ça ne sert à rien. Quartox, il est en train de partir dans le middle. Mais on n'a pas été naïf côté Hinkoco. On a gardé un bon crosser replacement. Et le petit exit frag. Big Harpik à 5-3, qui domine maintenant de 2 rounds, cette rencontre. Et on garde ce duo d'AKA 47. Il est important ce point. C'était une bonne écho pour Kamikaze, honnêtement. Ils arrivent à faire tomber 2 armes, 3 armes et en récupérer 2. Donc plutôt une bonne opération pour une écho. Maintenant, ça va être un round d'armée. Razer qui trouve le chemin du Snipe. Et côté Big Harpik, on est clairement comme un round bonus. Double Magdis, 2 Magdis et 3 AK47. avec directement cette agression. J'ai fait Kamikaze, Hinkoco, la grenade. Elle pourrait être doublée. Cette Molo, c'est ce qui va être refaite. Ok, on gain beaucoup de terrain. On voit la médaille. Toute la banane qui est complètement Molotofée. Ça se dit pas trop Molotofée, mais vous m'avez compris. Et ça avance. Avec un Wartox, qui sera en fer de lance de cette attaque. Il a été refairé par Hinkoco. Alors, il y a une petite one way. Au niveau de la smoke, qu'on voit au niveau des pattes. Ok, Satan, l'utilisation du poteau. Pour le moment, il n'a pas été repéré. Premier kill de la part de Satan. Il y a un joueur qui a traversé. Bon réflexe de Hinkoco. C'est du 3 contre 4 sur le site. Avec un Satan qui tient bon pour l'instant. Beaucoup de dégâts ont été infligés par les dégâts. Finalement, ce sera un bon round avec Satan et Hinkoco. J'avais pas vu d'ailleurs, mais Satan qui a récidivé. Qui a trouvé un très gros travers tête. On la revoit. Cette belle défense de Kamikaze. En 2v3 au final. Ils ont même eu zéro support des autres joueurs, de leurs coéquipiers. Juste une ligne croisée. Une ligne croisée qui a fonctionné à merveille. Et donc, 5 à 4. Rune d'armée. Un 3 pour Kamikaze. La bonne flash. Oh, c'est dégueulasse. Le pauvre. Un vrai pauvre baguette pour le coup. Unlucky. Unlucky. Il était flashé. Il a tenté. Et c'est passé. Et déjà, un mauvais départ. Forcément pour Big Harpik. Ils doivent jouer à 4. Ils vont se regrouper. Deux joueurs qui push au niveau des appartements. Peut-être une infiltration par le boiler. On est venu s'échanger pas mal d'équipements. La smoke pour la bonne queue. Du coup, on n'a plus de ligne du tout pour Razer qui ne pourra pas tirer avec son AWAP. Oh non, pas de s'il te plaît. J'ai cru qu'il allait tirer et mettre le Traverse Smoke. Là, ça aurait été vraiment, vraiment terrible. Oh, ils ne l'ont pas vu. Ils ne l'ont pas vu. Il a interpéré. Il a interpéré. On est un dab ici. Il est obligé de sauter de la caisse. Doublé pour Ace. Oh, quelle belle prise de sits. Côté Big Harpik. Et malgré le mauvais départ, vous voyez, ils arrivent à sortir un très très bon rune. Ce sera une double écho pour Inkoko et pour Satan. On peut en profiter d'ailleurs pour voir le rune directement vu qu'il n'a pas passé grand-chose à mon avis. Allez, bel open. Bel open. J'aime beaucoup ce qu'a proposé Ace ici. Il ne s'est pas arrêté. Évidemment, écho pour Inkoko et pour Satan qui vont garder du coup cette AK-47 et cette M4. La bombe qui explose. Donc, un score de 6 à 4. Bon, il faut fuir. Il faut fuir, il faut fuir. Ils se sont tous stackés dans le coin. C'est là où tu vois la petite grenade à la gambite. 6-4. Les big arpics qui ont maintenant une AWAP également au compteur et elle sera portée par GetBagget qui ne fait pas le meilleur départ du game. C'est plutôt Ace qui pour l'instant est on fire. La tentative peut-être pour Riser, la Molo, GetBagget. On décide de jouer très agressif. On rate ce flickshot. On n'a pas réussi à trouver le létal et on va aller se placer tout simplement dans le boiler petit smoke pour gagner du terrain. Le boost au-dessus de la fumigène et on ne repèrera personne. Il y a une coco qui a permis d'isoler 6K. Il va en vouloir encore. Il va en vouloir encore une coco. J'en suis sûr. Il a envie de croquer. C'est bien, c'est bien, c'est bien. La bonne décision. La bonne décision. Il lui laissera même une smoke supplémentaire pour temporiser. Ok, smoke pour Nkoko. Et encore une fois, après la Molo qui l'isole, cette fois-ci, c'est la smoke qui l'isole. Nkoko qui gagne un duel supplémentaire. Il est on fire, monsieur Nkoko. Le très bon spray transfert ici avec un troisième kill côté de Nkoko et Satan qui viendra sur ce double kill terminer le travail. Triplé de Nkoko, doublé de Satan. On va le revoir d'ailleurs. Je ne sais pas si je vais avoir grand-chose. On a quand même la sortie de smoke. On a la sortie de smoke. Ouais, c'est carré. C'est carré, c'est carré. J'ai beaucoup aimé le travail de Nkoko avec la Molo pour isoler le premier joueur. Il le pique. Ensuite, la smoke pour isoler le deuxième. Il le pique et il gagne les deux duels. C'est plutôt très, très propre. Bigard pique heureusement pas pour acheter malgré ce round compliqué avec un reset économique qui fait mal. Il faudrait le mettre là pour Bigard pour pouvoir rester dans la course économique. Toujours la ligne prise par Taizo. On est quatre sur ce défense de site A donc plutôt bien platé. On n'a pas checké la position d'Inkoko. Ce siècle qui pourrait faire très, très mal. Inkoko qui réussit à tenir bon avec cette molly qui le fait sortir. Inkoko encore une fois il est on fire sur cette game. Il est en train de faire du très, 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 très sale. 3v4. Inkoko à nouveau peut-être face à Sika et face à Pizzaiolo. Quel game ? Mais quel game d'Inkoko ? Quadruple kill s'il vous plaît. Et on termine avec Razer. On va le revoir. On va le revoir. On va le revoir. Déjà, il avait fait un premier duel parfait. En plus, il esquive la mollo derrière. Et là, regardez-moi, c'est typiquement le blocus parfait. Nickel. Il fait un round ex sublime. 4 kills pour Inkoko et les kamikazes qui collent au score. 6 partout pour le moment. C'est un match très équilibré, très compliqué. J'ai envie de dire à 6-6, c'est même Bigar qui pour moi ont un léger rage actuellement dans la rencontre. Après, Bigar pick et la risque de perdre son soit petite avance avec, on le voit, mais pas beaucoup d'argent au compteur. Et la pose qui a été demandée, c'est quoi ? C'est une pose quoi ? Tac ? Ouais, c'est une pose tac. Donc, on va réfléchir pour Bigar. Ils savent qu'ils sont en écho. C'est quoi le plan de jeu en full tac comme ça ? On a une smoke. Alors, soit ça va être un push B pour avoir une smoke et essayer d'amorcer vite. Soit ça va être une smoke pleine. Ok, j'ai l'impression qu'on est plutôt parti sur sur le BPA avec potentiellement une smoke pleine. On n'a plus de smoke. Le joueur est tombé. Le joueur est tombé, c'est terrible. Zayden qui l'intercepte. 3 contre 5. Et la Bigar pick ne va pas faire grand chose. On va tenter de reprendre le T avec Get Baguette. Il porte toujours cette bombe. Ça bifurque. Ça bifurque sur le BPP. Sika qui sera en fer de lance de son équipe. Et à la réception, il y a Inkoko et ça tend. Pour le coup, ce n'est pas les joueurs les plus mauvais de l'équipe en tout cas sur ce match. Ouais, c'est un peu de très bons crossfire. Et ça termine pour un petit septième round pour les kamikazes. Bigar qui n'ont pas fait de kill, qui ne se sont pas armés, qui vont devoir cette fois-ci acheter. Et on le voit, ce n'est pas si simple de trouver un setup économique ici, vu qu'on n'a pas grand-chose. Ce sera Galil, 4K47. On a Kevlar Kass mais on le voit, il n'y a pas trop de molotovs. C'est simplement ce HE et Smoke. Donc un petit manque d'équipement qui pourrait leur coûter cher. C'est très agressif de Taizo. C'est très agressif de Taizo. Taizo qui en fait un mévengé par Wartox. Et agression également de la part de Razer. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a un gros changement de rythme quand même pour Kamikaze. Ils les ont complètement laissés jouer au début et là, cette fois-ci, ils commencent à agresser. Razer qui a été entendu et qui n'a pas trouvé le létal. On commence à reculer. 3 contre 4. Les Kamikazes qui doivent aller récupérer cette bombe et peut-être avancer dans ce middle. Oula, pardon, c'est moi. J'ai mis ce clic, sorry. Avec mes gros doigts là. Là, je suis spoiler. Les baguettes sur Ozeiden. C'est maintenant du 3 contre 3. Avantage numérique pour les Kamikazes. Mais cette bombe qui est maintenant récupérée par Sika qui décide d'aller partir sur le site B avec un Satan qui... Alors, espérons à un écran. Parce que... Alors là, il est en anti-flash. Est-ce qu'il est en anti-flash ou il a juste un problème d'écran ? Je ne sais pas. Je pense qu'il était en anti-flash. Tout simplement en train de faire autre chose. Mais il était à moitié là. Il était à moitié là. Garpy qui, après avoir fait du bruit en B, va repartir à nouveau sur le Sita. Tout droit dans les bras de Razer. Il les a entendus plus. Razer qui en fait un. On l'a vu, c'était tombé dans la testicule droite de Pizza Yolo. Ça a fait des étincelles. Il les a en acier. 58 points de vie pour Sika. Travers smoke. Et derrière, une coco qui vient terminer le boulot. 8 à 6. Biggar pick. Dans une mauvaise posture, ils n'ont plus d'argent pour ce dernier round. Ils vont bien évidemment choisir de le forcer. On devrait avoir une ribambelle de Mag10. Potentiellement, un petit Tech-9. Quelques digueules, mais je vois bien un Mag10 de sortie. Ok, Wartox qui en prendra un. Sinon, après, derrière, ça jouera plutôt au Tech-9. Galil pour Sika. Et Biggar pour Baguette. L'agression dans le middle de Razer. Razer, il l'aime bien. Il l'aime bien, cette agression. On recule directement. La smoke, votre cul qui va tomber. Ça permet de gagner du terrain. Satan qui avance. Satan qui en fait un. Satan qui en fait deux. Satan qui se fait tomber. Parguette, Baguette. On récupérera une AK-47 là-dessus. Et les kamikazes, qui maintenant, n'ont que Inkoko pour défendre le site B. Le site B qui va être relancé. Je pense à checker. Je pense que oui. Inkoko, il était entendu au niveau de ce CD. Il était loin dessus. Les joueurs qui s'alignent parfaitement bien. Et Wartox qui trouvera la revenge. 3 contre 1 maintenant avec un Wartox qui a toujours la bombe sur le dos mais un Mc10 pas forcément l'arme optimale pour finir ce rune. Wartox qui essaye de sortir par la ruine. Ok, il a fait un petit appel dans la ruine. Il essaye d'attirer. De réduire la distance qu'il sépare de ses adversaires. Fait tomber la bobe de Razer. Elle sera bien évidemment récupérée. Non, pas du tout parce que c'est le dernier rune. Et donc, 9 à 6 entre kamikaze et Bigar pick. On fera un petit point sur leur board bien évidemment mais avant on va revoir ce pick raté de Razer mais surtout se doubler de la part de Satan de manière très agressive ici. Ça met directement la couleur dans ce rune. En plus, il fait pas mal de dégâts sur le suivant. Rannik Koko, n'en parlons pas qui aura été assez démentiel. Le trentenaire de l'équipe le trentenaire de l'équipe des kamikazes très à l'aise avec une AK-47. Et là, cette fois-ci, ils vont passer justement en attaque les joueurs de kamikaze. Kamikaze qui, je vous le rappelle, avait gagné sa deuxième map sur Nuke sur un score de 16 à 7. Ça a été la carte pourtant qui a été sélectionnée par Big Harpik mais avait par contre dû s'incliner sur Anubis où il y a eu un match très serré sur un 16 à 13. Ok. 4 Kevlar, Ozaiden, Riser, Inkoko, Satan, Taizo qui va tout simplement acheter un P250 pour Inkoko et jouera avec une simple flash. On arme les joueurs en forme. J'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée. Côté Big Harpik c'est plus classique. 4 Kevlar et une double flash pour Ace. Contrôle map large. On a pris le contrôle de cette banane. On a laissé Satan du coup en lurk qui va s'infiltrer dans les appartements. Ok, il n'y a pas de smoke donc pour traverser ce n'est pas forcément facile. Il y a Ace à la réception. Ok, Satan qui a fait un petit appel. Il n'a pas de stuff donc il a simplement sauté deux fois dans les apparts pour faire du bruit et puis ça permet d'essayer de fixer la défense. Oh, par contre ça clique très juste pour Get Baguette. Il va continuer. Il n'a plus beaucoup de balles dans son USP. 4 contre 2 et Ace qui fera tomber le bomber. Il n'en reste plus que Ozeyden avec ce rune de la part de Big Harpik. Le petit perfect s'il vous plaît qui a commencé plutôt bien avec ce one tap du côté baguette et un perfect qui met en forme les Big Harpik forcément mentalement. C'est un rune qui fait plaisir. C'est un rune qui fait du bien. 3 MP9 FAMAS pour Pizzaiolo M4 du côté de Sika Sika qui en fait 1 Sika qui en fait 2 Sika qui en fait 3 triple kill de la part de Sika il n'en reste plus que Ozeyden et Inkoko ils viennent de surter à un mur et ce mur a un nom c'est Sika Wartox qui termine 9 à 8 Jolie rune très très jolie rune malheureusement ça ne l'a pas enregistré le triple Sika j'ai un peu le Sum j'ai bien évidemment un peu le Sum et Kamikaze qui va donc jouer avec cette fois-ci 5 AK-47 on a peu d'équipement pour Inkoko ok simple flash elle ne sera pas suivie d'un push un peu lucide comment c'est pas un travers smoke ça ? il le voit il y avait un trou dans la smoke je sais pas les joueurs de Kamikaze qui décident de se stacker au niveau des stairs qui vont tout simplement temporiser attendre l'erreur de l'équipe des Big Harpik ils savent que c'est rune bonus donc ça c'est assez intelligent ils savent que c'est rune bonus donc que les mecs sont armés de PM et ont moins de riffles donc on joue la distance tout simplement on essaye de les faire croquer toujours la ligne de Satan à Allurk qui protège les appartements petite récurrence du gameplay côté de Satan ici dans ce genre de rune avec une 4-1 on va laisser Satan en électron libre c'est un rôle qu'il apprécie bien et qui c'est vrai il met pas mal en valeur une Kamikaze très patient 45 secondes on va commencer à avancer avec notamment Thaïs tranquillement sur Sika ce sera du 3 contre 5 et un amorçage tranquillement sur un site B qui a été complètement vidé pas sûr que Satan ait eu besoin de faire du bruit j'ai l'impression que la défense a été fixée toute seule à moins qu'il ait mis à un moment une course dans les appartements mais il ne me semble pas et on va économiser bien évidemment pour les Big Harpik pour Satan on part à la chasse on check beaucoup de positions on a été repéré oh oui monsieur oui monsieur s'il vous plaît attention à ce 1v1 qui sera remporté pour Get Baguette mais ça fait toujours plaisir les petits one-taps comme ça c'est cadeau c'est cadeau c'est cadeau ça fait plaisir on va le revoir bien sûr l'avancée de Satan et pof une seule balle aura suffi très joli shot la bombe explose permettant au Kamikaze d'avoir toujours cette petite avance de 2 points et le vainqueur de cette map on repart tout simplement avec une place en demi donc grosse pression des deux côtés la wap de Get Baguette qui est de sortie à côté nous aurons 4 riffles l'infamas 2 M4 et 7 AK pour Ace Kamikaze en full rifle on a les équipements qu'il faut attention à ce Pico Sniper au middle pour Get Baguette il s'est fait complètement aveuglé il pourra tout simplement pas tenter sa chance on lui laissera aucune chance dans ce middle pour le sur Razer on met énormément d'équipements dans ce mid porté par Ace Get Baguette sur Razer les Big Harpy qui pour l'instant tiennent bon dans cette défense Inkoko qui va sûrement cross cette fumigène sans équipement il a été repéré cette fois-ci Inkoko pas de grosse punition mais un petit moins 10 points de vie qui montre qu'il a bien été vu Get Baguette Salih à la wap très patient il va attendre le champal sur Salih mais Inkoko qui a le bon placement et qui réussit à faire réduire au maximum sa hitbox on va vengé par Satan par Wartox puis par Satan Taizo laissé tout seul en 1v3 mais le joueur pic qui n'avait pas été repéré et viendra sortir un 9ème point pour Big Harpy les points s'enchaînent et pour l'instant Big Harpy n'a pas dit son dernier mot Kamikaze là c'est une situation économique difficile parce qu'on a un joueur à 2000 dollars on a envie de force buy pour justement rééquilibrer les choses parce que sinon ils ne pourront plus jamais racheter Baguette de Satan qui va partir au niveau du petit mid et je vois bien courir dans les appartements comme un buff ok bon il est en place en tout cas ça c'est sûr après passer devant la ligne de Pizzaïolo ça peut être compliqué est-ce qu'il saute la ligne c'est ça la grande question Pizzaïolo a reculé Satan qui continue le contrôle des zones neutres avec finalement un seul joueur nécessaire pour le contrôler cet appartement merci Sanjo Sanjo craquito merci pour ton follow merci à toi les joueurs de kamikazes qui se redéploient au niveau de ce mid oil ils avaient commencé à la banane finalement ça bifurque sur le mid c'est des pseux que je connais c'est Apollo CS ça me parle tellement Wartox ok on a un crossfire qui va être mis en place entre Wartox d'un côté et Get Baguette de l'autre les kamikazes qui après avoir fait un bel appel au niveau du A et en ayant contrôlé le T décide à nouveau de rotate on essaye de perturber la défense de Big Harpik ça fonctionne plutôt bien avec on le voit mais Ace qui est un peu hors de position la smoke pour temporiser pour y aller de précieuses secondes et c'est 17 secondes prises avec cette smoke qui devrait mettre les kamikazes dans une mauvaise posture et les inciter à faire une petite erreur il s'est complètement raté il s'est complètement bloqué il était aveuglé il a fait une crise d'épilepsie une coco qui va tout simplement bloquer avec cette smoke le dernier couloir d'attaque des Big Harpik amorçage de la bombe pour Kamikaz et les joueurs de Big Harpik qui vont concéder ce onzième point on a une déconnexion de 6K et donc une petite pause à suivre avec ce match qui vraiment ça se rend coup par coup les adversaires qui se respectent énormément et qui comme on peut le voir n'hésite pas à aller économiser à 3 c'est quand même une certaine preuve de respect pour son adversaire je pense qu'on a affaire à deux équipes qui ont un niveau assez similaire même si c'est vrai que Kamikaz a eu la puissance de ne pas pour l'instant être battu dans cette lane Big Harpik eux qui n'ont pas vraiment été battus mais qui sont pas en même temps c'est souhait est-ce que ça c'est les grandes questions Big Harpik je sais pas s'ils ont perdu une map Big Harpik ils ont perdu la map de tout à l'heure mais je n'ai pas l'info j'ai pas l'info bon problème de micro on va temporiser le temps que ça fonctionne il doit restart son PC il arrive ok on va avoir une belle petite pause du coup je rappelle que demain vous aurez un rendez-vous pour les demi-finales qui auront lieu sur le stream de Nagu et sur le mien également on va y retrouver toutes les équipes de l'Installan les 4 meilleures équipes pour le moment en tout cas j'ai envie de dire les 8 parce que dans le lower bracket il y a vraiment du lourd il y a vraiment vraiment du lourd et on va bien évidemment se focus sur l'arbre l'arbre des winners bon ça se fait ces petites pauses bien évidemment c'est une journée très longue vessie de femme enceinte de trentenaire juste de trentenaire il fait une de ses games par contre 22 kills pour l'instant un petit à l'image de get baguette ce qui est bien c'est que chacun brille un petit peu chacun à son tour là c'est clairement sa game et on a le retour de Sika qui je pense va tester son micro à nouveau je sais pas c'est Sika qui a eu le problème après il est petit ralé très rapidement pour errer le PC ça me parait quand même un peu trop fast à voir à voir dans tous les cas ce qui est sûr c'est que c'est un match très serré en même temps on a fait un non si attendez c'est une carte que tout le monde connait une carte que tout le monde maîtrise d'ailleurs Somnus qui est particulièrement efficace dessus qui a réussi à battre Guerrero qui eux même avait battu Grand Chelem dessus en plus c'était une grosse dupeur Grand Chelem Guerrero ça s'est joué sur un score de 16 à 3 ou 16 à 4 après Grand Chelem je pense a un peu craqué aussi sur le match en fait on sentait qu'il y a eu du relâchement que c'était un peu sous pression 11 à 9 Kamikaze Bigard pique j'ai du mal à pronostiquer ce match honnêtement parce que sur le papier si on suit les stats purs ce serait Kamikaze mais c'est hyper sérieux c'est hyper hyper sérieux je parle pas des classements ESEA et tout ça parce que pour les classements ESEA un poil d'avance peut-être pour Kamikaze mais bon ça se joue pas là-dessus clairement individuellement ils sont tous très forts c'est sur des petits détails je trouve que Kamikaze joue bien ensemble ils prennent souvent les bonnes décisions et des deux côtés ça surjoue pas ça change très souvent de rythme on a alterné en défense pour Kamikaze des runes très slow et des runes très agressifs et pour Bigard c'est un peu le même délire c'est un peu le même style il y a des fois des calls qui sont faits et d'un rune à un autre on change complètement de style de jeu avec la WAP qui est de sortie pour monsieur GetBaget il va s'élancer dans cette banane ESEA 447 toujours de sortie pour Kamikaze pas de sniper advantage cette fois-ci et on va tout simplement tenir tout seul cette banane pour GetBaget ça manque de stuff ça manque de stuff il doit falloir qu'on aille aider GetBaget à moins justement qu'il aille chercher un pick il est un peu tout seul il est un peu esselé l'avantage avec la banane c'est qu'il a quand même pas mal de solutions de repli il peut pick une première fois aller se placer au niveau de la tombstone et peut-être même reculer Ruin pour attendre la retech avec ses compères il y a des choses à faire quand même et on le voit un contrôle map global on a le contrôle des apparts le contrôle de la banane toutes les zones nœuds sont contrôlées Razer qui va aller se coller au contact du middle prêt à enchaîner et à déclencher en cas d'information de son compère il y va Razer il est en confiance Razer qui va suivre la smoke pour casser la ligne de Ace et de Wartox on va tout simplement on va tout simplement rotate à nouveau oh l'hésitation est réelle on a Oseiden qui est en place ok GetBaget qui s'est accroupé au meilleur moment et il s'écroule Oseiden accélération sur le site P Pizzaiolo dans le pit on a également Sika qui est bien placé au fond de ce site oh il a fait du bruit il a fait du bruit ça pourrait lui coûter cher est-ce qu'on a mis de smoke au niveau de la bibliothèque on n'a pas de smoke ça va faire très mal on fait tomber la bombe une première fois Wartox et GetBaget qui ont fait tomber la bombe dans la plaine et donc un petit 3 contre 2 la smoke de Satan je ne sais pas si elle est assez longue pour protéger la bombe oui la smoke est bonne les travers de Wartox il est parfait Nkoko qui va aller chercher justement cette bombe et un 1v2 à suivre Nkoko qui est vraiment l'homme en forme de cette line-up kamikaze le premier qui l'est fait la bombe qui sera posée et finalement Nkoko qui n'aura pas planté cette bombe et sera donc un 10ème point pour Big Harpik va aller se camoufler dans le BP pour Nkoko la deuxième fake elle était osée honnêtement elle était très osée mais pourquoi pas ça aurait pu ça aurait pu passer score de 11 à 10 et les kamikazes qui n'ont toujours pas de sniper dans leur besace pour Big Harpik on a même moins que ça on a un snipe mais par contre on a 4 famas full français full français ça aurait fait plaisir à certaines personnes certains whippers baguette baguette incendiement sur Satan on rentabilise bien ce sniper pour les bigars les kamikazes ils ont montré qu'ils étaient capables à la 4 d'avancer tout à l'heure je sais pas c'était vraiment un oubli de smoke j'ai l'impression juste qu'ils en avaient pas pour aller smoker cette biblio où il est complètement différent s'il y a cette smoke bibliothèque ok petite flash vraiment pour dire qu'on envoie une flash ça aurait pu permettre d'avoir une petite information sonore des joueurs qui reculent après avoir été aveuglés par exemple j'ai l'impression d'ailleurs que Ozayden a été entendu car il a rechargé son arme baguette midlife on commence à les travailler un petit peu au corps mais attention à cette reprise de la banane enclenchée par Ace et get baguette on repart sur un site A qui n'est défendu que par deux personnes avec un crossfire entre Pizzaiolo et Wartox les deux sont au niveau du pit on a plus de smoke on a plus du tout de smoke on a celle de Taizo mais il est pas vraiment en place pour aller smoker le pit ok Wartox premier kick peut-être ici pour Wartox c'est Ace qui s'en occupe Ace qui va d'ailleurs déclic une deuxième fois le doublé de la part de Ace la mollo est pas mal pensée du tout ça va créer un peu d'espace Oseiden bloqué un peu par cette molotov qui est obligé de se camoufler et de se cacher au fond de ce BP j'aime beaucoup la smoke de Taizo qui gagne beaucoup d'espace et là le kill de Oseiden c'est du 2 contre 2 maintenant il reste encore Wartox et get baguette ils ont deux points d'attaque un joueur par le pit un joueur par la plaine l'avancée de get baguette et ce crossfire qui est très bien sauf que malheureusement il ne l'a pas vu un V1 maintenant entre Taizo et get baguette et c'est fait pour Taizo le double kill on va le revoir cette fin de rune avec du coup ces deux points d'avance conservés pour les kamikazes qui depuis plusieurs reprises sont venus le conserver on le voit c'est une véritable partie de ping pong depuis le début de ce deuxième slide ah pardon désolé je fais n'importe quoi c'est le cerveau qui commence à fondre ça y est oh c'est K oui monsieur quel kilo de gueule ah qu'est-ce que j'aime les décales voiture à one table de gueule ça me fait plaisir bon c'est bien vengé par contre par Razer il s'est senti pousser des ailes et vite redescendu sur terre on va aller envoyer ce magdis en dehors de la carte et qu'il soit récupéré à une équipe de Big Harpik en économie totale ils ont fait le break ici kamikaz les Big Harpik n'ont pas d'armes s'ils arrivent à l'emporter les Big Harpik seront obligés de sortir une deuxième économie d'affilée la flash est bien Get Baguette est obligé de s'infiltrer dans cette fumigène j'avoue qu'il y a de Get Baguette Taizo qui ne s'est pas laissé surprendre par la sortie de Baguette derrière cette fumigène de contrôle 4 on a simplement un 5-7 et un P250 ça paraît quand même très compliqué mais on sait que le 5-7 peut être très fort et voilà il nous le montre avec ce premier frag magdis qui est récupéré pour Pizzaiolo 3 contre 2 maintenant avec Razer Taizo et Inkoko la mollo bien placée il temporise Pizzaiolo le truc c'est qu'il ne peut pas lancer une smoke ici pour l'éteindre parce que malheureusement sinon il y a une fumigène qui sera obligée de cross lui-même ça dure quand même longtemps une fumigène 3-V-2 Taizo face à Warthox Koko Koko le deuxième bon swing bon swing on va revoir le Wano deagle j'ai bien pourquoi ma scène ne marche plus ah voilà mais pourquoi c'est ce move là qu'est-ce qu'il se passe ok what the fuck ok le move était là il y a eu un petit quack il y a eu un petit quack tout va bien on est comme je vous l'ai dit une nouvelle fois en écho pour l'équipe des Big Harpik donc un mauvais enchaînement économique pour eux avec cette tentative middle Warthox je m'attendais à ce qu'il y ait une flash qui tente un peu des kills longue distance mais ils ne l'ont pas fait Razer il a fait beaucoup de bruit il a senti que ça sentait pas bon il s'exfiltre par le second mid et Kamikaze qui va tout simplement prendre des lignes à longue distance profiter de son avantage économique alors je ne suis pas sûr qu'ils aient lu le fait qu'il y ait deux échos consécutifs pour Big Harp mais en tout cas il joue comme il joue comme 6k par la tombstone on va aller la chercher cette position justement tombstone avec une agression sur le BPP Warthox il fait très mal avec les travers fumigènes on n'a pas encore amorcé la bombe Razer qui passe par le C3 et on le voit cet amorçage de la bombe de Taizo le kill qui a été fait en travers Inkoko tentative de one tap il va le trouver finalement ce kill et un véritable carnage une nouvelle fois de Razer 14 à 10 on plante la bombe on perd deux armes seulement et bon on n'a pas tout vu du côté de Razer mais on voit que le crossfire entre Razer et Inkoko qui fonctionne à merveille triplé pour Razer avec un 28ème kill du côté de Inkoko complètement une fire sur Inferno c'est la maison Anubis et tout c'est des cartes qui n'existent pas pour lui par contre dès qu'on arrive sur de l'Inferno sur du classico alors là on connait on connait tous les trucs et astuces Razer qui va réagresser ce middle va dans le boiler pour Satan et une défense à 3 par la vodka pour Bigard j'aime bien j'aime bien cette défense elle est correcte parce que du coup on a cette double ligne ça a été vu ça a été vu le push est là Taizo avec la flash qui va partir derrière le dos de ses coéquipiers elle est parfaite cette mollo avec Inkoko qui est venue se cramer complètement les pattes il aura quand même de l'efficacité car il possède ce sniper donc même en étant le HP il pourra quand même avoir son utilité Taizo qui perdra la possession de cette bombe ça suffit pas pour tuer ah si ça suffit pour tuer j'ai rien dit miss call 14-10 pour l'instant on récupère une AK-47 pour Inkoko condamné au clutch en 1 contre 3 et la bombe sera quasiment irrécupérable ici au niveau de la plaine y'a rien à dire c'est trop compliqué je pense qu'il faut économiser il y a 30 secondes il a quoi Kevlar casque flash AK pourquoi pas en vrai il va le tenter il va le tenter il est en confiance il est à 29 kills s'il fait le clutch maintenant c'est incroyable s'il fait le clutch maintenant vous savez quoi je me lève et je crie je fais un chiche ah c'est cadeau c'est cool on est qu'il a une coco attention une coco à nouveau 4 points de vie restants ils savent qu'il est doit arriver trop compliqué en vrai je risquerai pas grand chose pour le coup même s'il est on fire il était vraiment low il était pas en position il avait pas de stuff ça paraissait complicado j'aurais tenu ma parole dans tous les cas j'aurais tenu ma parole 14 à 11 pour l'instant et ils ne sont plus qu'à 2 petits points d'une qualification demi finale cette équipe de kamikaze qui fait pour l'instant un très très bon parcours de LAN oh la grenade est belle oh la grenade est belle oh la carnage avec Ace le gros 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 dégâts qui sont infligés aux kamikazes le truc c'est que là maintenant ils vont arriver avec notamment Get Baguette et là oh il va tout mettre au travers c'est incroyable qui tue personne pour le coup c'est incroyable qui tue personne ils étaient tous tellement low HP prise de la ruine duel avec Oseiden face à Get Baguette Oseiden qui réussit à survivre et à s'exfiltrer par le C4 Get Baguette avec Taizo oh il y a eu des cas là c'est moi ou il vient de le bousiller Wartox je pense que c'était des TK parce qu'il y a eu beaucoup de têtes qui sont parties ouais le bon spray au MAC-10 et il ne reste plus que Oseiden Oseiden en 1 V2 avec cette pose depuis le C4 ouais ouais il a essayé de tirer pour empêcher la diffuse de la bombe mais intercepté par Puzayolo et donc un score de 14 à 12 pose demandée par Taizo bien sûr et aussi tac 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 à plus de TS ah fuck du coup on a posé une coco il y a tout le monde qui a posé du côté de KamiKaz les problèmes qui s'enchaînent et qui ne se ressemblent pas c'est ça qui est terrible c'est qu'à chaque fois il y a un nouveau problème il y a l'écran qui crache là maintenant c'est le TS qui crache alors le micro qui crache en vrai il n'y a pas eu trop de soucis globalement si tu prends du recul sur cette journée donc c'est plutôt cool mais c'est vrai qu'il y a eu quand même quelques petits soucis bon tout à l'heure le refresh de serveur où on a dû attendre un petit peu mais c'est des détails c'est des détails en vrai globalement la lane se passe plutôt très bien et puis il y avait call j'avais call fin du stream 2h du matin voilà le timing est respecté le timing est totalement respecté 15h30 que le live tourne bah yes 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 on est là pour cette Insalan demain 9h et je vais pas faire le malin je pense que juste après juste après ce cast je vais me pieuter ça va faire du bien en vrai ça va faire du bien un truc qui est terrible par contre c'est que dans l'appartement que j'ai j'ai pas de douche et j'ai envie de canner parce que normalement j'ai un appartement étudiant et normalement vous allez me dire mais il y a des douches partout mais non le problème c'est que c'est dans la c'est dehors en fait c'est dans le couloir mais genre dans le couloir il y a des toilettes vous savez comment on appelle ça communes ça ok pourquoi pas c'est relou mais pourquoi pas il n'y a pas de douche non plus commune comment je fais moi alors que là je dois vous que premier truc là j'arrive à l'appart petite douche hop dodo demain cast hop et on kiffe il y a le lien du e-bot ouais mais c'est en lan tu sais anti je peux pas te le filer enfin si je te l'envoie ça va juste te faire un message d'erreur en mode no complendo l'IPO tu vois donc non il n'y a pas le lien du e-bot après si t'es à la lan je sais pas si je peux te l'envoyer je suis pas sûr si il doit y avoir un e-bot joueur mais il n'y a que l'e-bot en lan c'est pas un e-bot internet bon petit soucis de TS je sais pas si ça a été réglé vous avez Dan qui fait des petits coups de souris après je peux si tu cherches un match en particulier ou un résultat je peux te le filer c'est pas hyper clair par contre parce que du coup il y a eu les matchs de barrage plus les matchs de quart de finale donc ça a eu pas mal de BO3 qui se sont enchaînés mais globalement les infos importantes à savoir c'est Somnus qui est en demi finale déjà qualifié on a également les K2 Gang qui sont aussi qualifiés et pour les deux dernières équipes c'est soit Kamikaze soit Bigarpic qui vont aller en demi finale et ensuite c'est Nino et Céninette qui a gagné 16-5 contre Arrother qui sont en demi finale voilà donc Nino et Céninette K2 Gang et Nino et Céninette K2 Gang et Somnus eSport sont en demi finale et le vainqueur de ce match sera également en demi finale voilà c'est les infos importantes à savoir avec le TeamSpeak qui apparemment a craché terrible les joueurs ne peuvent plus communiquer 14-12 c'est la PLS mais il n'empêche que je suis très fort pour choisir toujours le match qui finit en dernier ça c'est mon petit talent caché c'est mon petit talent caché parce que pour l'instant les autres matchs qui sont en cours c'est maison de retraite contre Dinas Black avec 15-9 autant dire que c'est chaud et 15-9 également avec pas le temps contre Club de VAC voilà c'est K2 les matchs amateurs je crois bon du coup au niveau du Discord ou au niveau du TS pardon ça devrait se ça devrait se se décanter dans quelques instants je vous avoue que la chaise que j'ai j'avoue que j'aurais peut-être dû essayer de dégoter une chaise plus confortable parce que là je ne sens plus mon arrière-traveur genre c'est terminé à deux là genre là rien que l'action de s'asseoir c'est finito pour moi je vais me retaper bizarre depuis ce retour scure scure kamikaze bigar pick ça devrait pas tarder à reprendre en espérant que Discord le test fonctionne donc pour l'instant les joueurs de kamikaze sont à côté de moi en train de parler avec les admins donc ouais on n'est pas bien là on n'est pas bien attendez je vais demander ouais ça tend ça tend ça donne quoi c'est le vocal qui a crash ok ça marche ouais je sais j'ai vu ouais j'ai vu la pause ton écran perso merde non mais c'est quoi c'est juste là faut qu'on arrive dans le câble faut arrêter de taper sur le bureau bah est-ce que tu t'avais entendu bah non j'ai pas entendu mais du coup mais du coup ça part de l'art ouais il m'a déjà fait il y a trop ouais et t'avais tapé sur le bureau non c'est sûr ah ouais pauvre bureau ok ok non mais ça va rire fraîche parfait 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 j'ai eu l'info en direct apparemment c'est fonctionnel j'ai dit au joueur d'arrêter de taper parce qu'il tape sur son bureau après il dit c'est mon écran il plante le câble oui bah il faut arrêter de taper sur son bureau bon je l'ai fait avant lui mais ça ça restera entre nous alors on va faire un petit plan un petit plan cam un petit plan cam bonjour à tous c'est super Vodka j'espère que vous allez bien que mes cernes vous souhaitent une très belle journée là ça commence à fatiguer un peu je vous avoue là 15h30 on est bien on est yimbe à 2h du mat pour cette dernière rencontre les bugs s'enchaînent Kamikaze Bigarpic 14 à 12 pour l'instant au final c'est quand même plus agréable de pas avoir de bruit que d'avoir le karaoké dans les oreilles parce que le karaoké de tout à l'heure il a fait mal quand même les démons de minuit et les winks putain les winks le karaoké des winks pendant un clutch sur CSGO c'est violent quand même je vous le recommande pas bon désolé pour l'attente ne vous inquiétez pas ça devrait repartir dans quelques instants on nous a dit un go c'est bon donc il faut attendre une minute trente et ça devrait être reparti avec un match Kamikaze Bigarpic 14 à 12 petit point scoreboard pour se rappeler un petit peu d'où on est avec un 30ème kill pour Inkoko 16 pour Taizo 19 pour Satan 18 pour Rizer et 10 pour O Zayden qui passe un peu à côté de sa game il faut le dire il a raté quelques duels qu'habituellement il ne rate pas et de l'autre côté c'est vrai que Ace alors j'ai beaucoup aimé son side terreau en CT il est moins représenté mais il a fait un side terreau au poil beaucoup aimé ses entries et GetBagget c'est un peu pareil un premier side c'est le contraire GetBagget un side terreau un peu en dessous mais par contre le side CT correct le side CT correct correct on a retrouvé notre baguette nationale baguette qui globalement dans le BO a été vraiment vraiment impactant côté Big Harpik en jouant rappelant que Kamikaze arrive par la grande porte Kamikaze qui a fini premier de la poule A alors que Big Harpik eux ont dû passer par les matchs de par les matchs de parage j'ai plus mes mots alors je sais pas si ça marche il y a eu des petits bruitages il y a eu des petits trucs donc à mon avis ça devrait pouvoir fonctionner je vais vous remettre en plein écran et on va attendre on va attendre je pense qu'on est pas loin regardez on fait 2-3 trucs comme ça là et par la magie du stream ça devrait refonctionner et voilà je vous l'avais dit c'est ça qui est beau ça professionnel hein professionnel c'est tout bon le score a été restart 14 à 11 après le round 25 ok d'accord donc il y a bien eu un refresh à ce moment là vu que ça avait changé l'issue du round ils ont été cool ils ont été très cool les Big Harpik avec un gros crash massif alors ça donne quoi ça donne un round d'achat compliqué pour les Big Har ils ont pas énormément d'argent mais ils trouvent quand même un round d'achat correct il y a que Pizzaiolo qui est obligé de passer par ce MP9 c'est compliqué parce que Pizzai il a un rôle important quand même avec ce fixe pit là où il a besoin d'avoir un peu de firepower quand même c'est difficile d'aller chercher les duels en fait en MP9 t'as envie d'avoir des positions hyper close donc du coup tu vas aller chercher soit la position contact soit directement sur la rambarde ici mais quand t'es sur la rambarde tu t'exposes à exposer juste tout le coup ta plaine donc des fois tu joues même tu joues même ici ouais faut voir faut voir un petit peu où est-ce qu'il décide de la jouer ça m'étonnerait que Pizzaiolo la joue dans le pit c'est possible honnêtement il peut laisser passer et ensuite sortir au moment où ça décale on verra on verra ce que ça peut donner avec un round d'achat compliqué des deux côtés comme ça au moins il n'y a pas de jaloux Mag10 sur Satan AK-47 pour Inkoko globalement on est à peu près even sur ce round avec même un peu moins d'armement du côté de Kamikaze oh cette grenade oh cette HE oh cette HE elle fait très très mal Taizo, Inkoko et Satan qui se sont fait bombarder dans cette banane Sika peut-être pour empêcher l'avancée de son équipe avec bien ce très bon passage de fumigène doublé pour Sika alors que Ace viendra enfoncer le clou en arrachant une nouvelle fois un casque Razer qui viendra prendre ce kill sur Ace et 4 contre 2 avec un Sika qui enfonce le clou 3 4 vers 1 même 4 vers 1 4 vers 1 Razer qui repart par la banane mais il est attendu par Pizzaiolo qui devrait l'entendre normalement ok il fait le grand tour fait le grand tour Pizzaiolo qui ne sera pas vu mais attention quand même car un bout de dos a vite fait de dépasser ah il s'y attendra tellement pas ouais il va tellement pas s'y attendre oh all timing all timing a failli être terrible Pizzaiolo il a avancé à ce moment là il a failli réussir à s'évader de cette situation délicate Megatbaguette derrière qui a fermé tout simplement ce round 14 à 12 et on revient un petit peu à la situation initiale une équipe Kamikaze qui n'a plus beaucoup d'argent une équipe Bigarpic qui va pouvoir s'armer mais encore une fois on n'est pas hyper haut en termes de thunes on aura quand même un round avec 5 riffles contre 2 take 9 3 diggles et les Kamikaze qui vont avoir leurs genoux qui vont trembler pendant encore quelques précieuses secondes avec un round qui peut être décisif honnêtement on va agresser la banane pour Bigarpic ils ont largement la puissance de feu nécessaire pour emporter ce round et ce qui est bien c'est d'aller chercher justement des lignes comme le fait Sika à longue distance on a envie dans ce genre de round d'aller chercher beaucoup beaucoup de long range petit jump pick pour Sika qui essaye de prendre une info pareil dans le middle pour Razer Razer qui repère Get Baguette et c'est Satan qui le fera tomber on n'a pas de smoke pour aller isoler cette arme parce qu'on aurait beaucoup aimé mettre une smoke ici pour aller récupérer l'arme qui venait tout juste de tomber Kamikaze qui va accélérer il n'y a qu'une seule personne à la réception c'est Sika l'homme de la situation il n'a pas lancé sa grenade mais pourtant je peux vous dire qu'elle aurait fait très très mal ok il l'a mise mais plus tard on voit Nkoko qui s'est fait démolir c'est la chute qui fait plus de 100 de dégâts ça Nkoko qui l'a pris dans les pieds accélération on a Ace Ace qui arrive Ace qui arrive va en faire un premier qui va s'extraire de cette position au niveau de ce Sika le premier pic le deuxième pic il ne reste plus que Satan il n'y a pas de Kevlar sur Satan qui réussit malgré tout à quand même faire tomber son vis-à-vis et ce sera un 14 à 13 on va revoir justement ce repositionnement de Sika plutôt très correct il tombe quand même sous les balles de Satan qui a un bon réflexe mais 14 à 13 on est aux portes de l'overtime je sais que vous l'attendez je sais que vous l'attendez cette overtime bien sûr l'overtime de 2h du matin mes préférés ah il croustille vous voyez ah il croustille il met a being il croustille il met a being ok la flash de Razer elle a été ratée il s'est fait bloquer par Satan il garpique avec un crossfire j'aime bien Ace for Tox d'un côté Pizza Yolo Sika de l'autre on est vraiment sur sur une ligne où ils sont tous regroupés mais au final ils ne regardent aucune position pareille avec Sika qui est sur le boiler Pizza Yolo qui est sur l'appartement on a derrière Ace qui du coup prenait le mid et Wartox en position d'anti-flash pourquoi il regarde le mur tout simplement parce que dès qu'il y a une flash qui pète il ne va pas être aveuglé et il va aller pour décliquer ok il a fait le step la mollo fait reculer les adversaires de l'autre côté on a Sika qui gagne ce premier duel pour Big Harpik et pourquoi pas Big Harpik alors qu'il se faisait dominer 14 à 11 la grenade quelques bons dégâts ça fait sauter 2-3 casques ça ne suffira pas pour être en one tap mais en tout cas ça fait quelques dégâts il pourrait être doublé cette grenade ok beaucoup de stuff 43 secondes encore récent pour Kamikaze il essaie de leur faire cracher un maximum de stuff en étant dans cette espèce de jouet hors temps un petit peu vous voyez Satan qui part dans les appartements accélération de la part de Satan on aura donc au moins 2 points d'attaque sur ce rune on va déclencher sur le 6 Wartok premier frag Wartok il dégâts ce deck top Wartok à nouveau il se fera tuer par Rinkoko qui meurt à son tour 14-14 égalisation des joueurs de Big Harpik et plus d'argent du côté du porte-monnaie de Kamikaze c'est assez terrible c'est assez terrible ici on se fait comeback Big Harpik très solide sur cette fin de game et il mérite j'aime bien j'aime bien leur setup alors setup défensif il était carré double flash une HE une smoke pour Satan ça c'est un rune crucial les Big Harpik ils peuvent aller chercher ce 15ème point notamment grâce à la performance de Wartok qui tout à l'heure a été bien solide avec sa M4 et son switch au deck 9 qu'est-ce que c'est Ozeiden qui a eu la perspective à son avantage et qui est venu envoyer Wartok de l'autre côté il ne lui laissait aucune chance Inkoko attention à ce genre de rune Inkoko à nouveau allez Ozeiden attention c'est du 5v3 maintenant on a récupéré des armes on a la wap du côté de Taizo on passe à 2 au niveau de ce pic le one tap de Sika la wap toujours dans les mains de Taizo Inkoko qui récupère une M4 quelle rune 4 contre 2 l'avance est pleine Sika qui gagne du terrain la flash pour lui permettre d'avancer face à Ozeiden Ozeiden avec ce qui va être repéré il est très low HP 18 points de vie maintenant Satan qui décide de rester impassible de ne pas se montrer la wap de Taizo il reste encore Ace Ace qui tombe Ace qui fait un premier frag Ace avec le spray transfert mais il ne joue pas la tête de Inkoko et Satan sans problème qui viendra chercher ce triple tête à travers le mur pour un score de 15 à 14 Kamikaze contre Bigarpic un rune qu'on ne voyait pas du tout gagnant côté Kamikaze ils n'ont quasiment aucune arme ils y vont avec une smoke et du stuff et ça fonctionne à merveille il n'y a pas eu la pause il n'y a pas eu la pause au secours elle ne sera pas faite du coup la pause ou pas ok il n'y a peut-être pas la pause Razer la moque de Razer ça ne touchera pas le joueur Sika on prend le contrôle de la banane c'est un score de 14 à 15 je le rappelle entre Kamikaze et Bigarpic petit swap de bombe on va commencer à avancer la smoke placée pour la VodQ du côté de Satan on prend le contrôle de ce boiler j'espère que pour Bigarpic ça n'a pas été trop cher cette pause qui n'a pas été effectuée on a flash contact premier frag pour Ace juste après on a Taizo Satan ce sera du 2 contre 2 il ne reste plus que Razer et Inkoko avec ce push de Pizza Yolo qui est encore en place dans les appartements est-ce qu'ils vont penser à checker Razer qui se fait repérer par Pizza Yolo on empêche la pause de cette bombe et Razer en situation de 1 contre 2 la grenade dans les appartements on va aller récupérer cette bombe pour Razer Razer qui va la tirer une première fois attendre la sortie de la smoke de Sika c'est du 1 contre 1 maintenant Razer face à Pizza Yolo elle va être à nouveau feuillée et ce sera un overtime bien évidemment le classico pour cette Insalan 15-15 entre Kamikaze et Bigarpic on va revoir ce dernier duel avec un Razer qui aurait été très malin en vrai avec double fake plant mais derrière les points de vie n'étaient pas suffisants pour remporter ce round et donc les overtime comme on les aime les meilleurs bien évidemment Ace pour l'instant à 24 kills qui nous fait une fin de site c'était très correct Incoco qui vient de signer un 33ème kill voilà il est déchaîné il est déchaîné le trentenaire de l'équipe des Kamikazes et un overtime qui va commencer instantanément on est à 16 000 dollars donc on peut acheter quasiment à tous les rounds avec notamment cette AWAP pour Razer Bigarpic qui sera aussi également armé d'un sniper il doit tenter le pick get baguette peut-être ok la fameuse mollo on reprend du terrain on va chercher cette dégale second guide on voit Ice qui s'est trouvé complètement isolé par cette mollo de Taizo qui sera létale les Kamikazes ça y est ils retrouvent un peu leur rythme ils adorent faire ça appel on met énormément de stuff quasiment un rush on isole une position on va tuer un joueur isolé qui joue un peu agressif comme typiquement là le joueur au niveau du stack de simon au niveau du soundbag et derrière on recule on se repositionne et on va faire la même chose de l'autre côté limite tu peux le faire même deux fois dans le rune c'est pour le moment en tout cas une stratégie qu'il maîtrise plutôt très bien les Kamikazes aux Aiden les appartements sont pris la banane également on n'a pas d'infos le fait qu'il y a ce pari de Big Harpy qui a joué à 4 au niveau du BPA c'est plutôt très malin j'aime bien par contre le coup d'offre qui n'est pas passé pour GetBaguet ça y est ça va fonctionner c'est du 4 contre 3 maintenant on met de la pression la smoke pour GetBaguet qui va essayer d'avancer Razer Razer dans les pattes de GetBaguet ce sera maintenant du 4 contre 2 il reste encore 6k et Pizzaiolo placé dans le pit et dans les apps et on continue sur cette finition à 6k qui commence à délaisser sa ligne il va le regretter heureusement ça y est il peut se repositionner 6k en place avec Pizzaiolo le double kill triple kill de Pizzaiolo attention à ça c'est un 1v1 et c'est finalement remporté par Satan ici on va le revoir cette petite action alors je vous avais désactivé le X-ray pour que vous puissiez profiter justement de ce spray de la vue du joueur c'est très 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 bien fait quand même pour Pizzaiolo c'est mal payé honnêtement le fait qu'il perde le round c'est mal payé 16-15 1-0 dans l'overtime pour Kamikaze c'est le premier à 19 qui rencontre ce match et qui se qualifie en demi-finale tout simplement il n'y a pas de raccourci là c'est qualification direct le perdant qui par contre devra passer par la case du lower bracket et remonter le bracket justement Riser avec son sniper qui gagne ce premier affrontement face à Ace c'était un Unscope c'était un fucking Unscope j'ai vu l'icône je crois que j'ai vu l'icône il n'y a pas eu un Ice Shot ou un LOL non pas du tout en tout cas j'ai vu l'icône du Unscope je ne sais pas si chez vous vous aussi vous l'avez vu mais terrible comment je ne suis pas sûr que ça a vu un Unscope à 2 km comme ça je ne suis pas d'accord je porte plante il y a de baguette on va casser sa ligne au sniper attention parce qu'il est capable de lâcher un tir en pré-shot ce n'est pas passé loin je pense il n'y a pas mal de joueurs qui ont décalé dans sa ligne ok les staffs ne sont pas mauvais ici Razer on prend de la hauteur on a ce duel du sniper Icoco qui gagne son duel face à Pizza Yolo Get Baguette premier frag à la wap avec Get Baguette ça rappelle une situation vous savez un certain joueur de Astralis au sniper mais finalement c'est Wartox qui est venu tout récupérer Razer bloqué il faut de la charrette ce sera du 1v3 Razer assez patient ici 28 secondes il a la bombe est-ce qu'il va tenter le travers le petit travers en haut il a décidé de le jouer pas avec le travers il sort et puis honnêtement et très bon run une nouvelle fois de Wartox qui sur cette fin de match honnêtement est bien 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 en place en plus 22 kills 2 assists 22 morts on est sur une invasion de 2 et ça c'est beau la moto de Pizza Yolo Pizza Yolo qui va aller chercher une agression très bien faite de la part de Big Harpik qui met en péril l'attaque des Kamikazes ils ne s'y attendaient tellement pas à cette agression second mid l'arrivée de Stika Stika sur Inkoko on fait tomber le joueur on fire des Kamikazes qui se donne un petit peu un par un dans ce round et en plus de ça on a un joueur infiltré Pizza Yolo au niveau des stairs Kamikazes obligés de commit sur le VP ils n'ont plus aucune position ils se font complètement démolir et c'est un perfect 17 à 16 énorme défense de la part de Big Harpik et belle prise d'initiative de Pizza Yolo qui remporte un duel très important dans le second mid en fait rien que ce kill de Pizza Yolo il a dit au Kamikaz qu'ils ne pouvaient pas baquer ils ne pouvaient tout simplement plus reculer ils étaient obligés d'avancer sur ce B sauf que de l'autre côté il y avait 4 joueurs qui les attendaient donc c'est très bien fait pour Big Harpik je pense que Big Harpik ce n'est pas une équipe qui a été très agressive en CT et pour le coup là sur ce dernier round lâcher un gros coup d'accélérateur c'est vraiment vraiment une très très bonne idée c'est vraiment une très 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 bonne idée AWAP pour Get Baguette 6K qui s'armera d'une AK-47 on aura donc 3 4 AK-47 et une AWAP pour Get Baguette et même tarif pour les K-Kaz on va aller prendre le contrôle des appartements la petite molotov pour atterrir sur la véranda la génération de Ace qui essaye de faire tomber Razer mais finalement Razer qui s'en sort bien il n'a même pas pris une balle je m'attendais à ce qu'il ait pris au moins une cinquantaine de dégâts mais que Nelly 4 contre 5 on est toujours placé pour Inkoko à la réception Inkoko Inkoko il est complètement aveuglé il se fait tomber par Ace 3 V4 la flash qui est placée au niveau de cette plaine de l'autre côté on a Ousenden qui gagne son duel face à Get Baguette 3 contre 3 à suivre dans ce round on n'arrive pas à déloger Taizo c'est peut-être le moment justement de lâcher mais la bombe est tombée dans la vodka je n'avais pas vu Ousenden qui travaille au corps Sika qui réussit à s'exfiltrer c'est difficile on n'a plus de balles on recharge on d'F7 du côté de Taizo l'arrivée de Satan pour sauver peut-être les meubles la bombe qui a été récupérée pour Bigarpic on a un joueur appartement un joueur plein et c'est comme ça qu'ils vont essayer de retake ce site à l'arrivée de Satan il n'est pas vu est-ce qu'il va cross la fumie comme ça sans ouais il y a moyen il y a moyen qu'il a juste un cross ouais bien joué bien joué la molle pour le faire partir Satan à la réception il s'attend à ce qu'il y a un joueur sur le site la flash au fond et est-ce qu'il n'a pas bougé Satan il est chaud il est chaud il est chaud aussi sur cette fin de match on perd très très peu de duels et ce sera un score donc de 17 à 17 pause demandée par Wartox de l'équipe des Bigarpic ils n'ont plus droit à l'erreur sur ce 17-17 je rappelle que c'est le premier à 19 en cas de en cas d'overtime à nouveau et bien ce sera le premier à 22 qui remporte ce match sniper du côté de Zayden toujours est-ce qu'elle va être donnée à Razer je pense que oui peut-être pas ah il a un bon spawn c'est quand même donné à Razer il aurait pu vu qu'il avait un giga spawn à l'épic le mid ça me paraît c'est un peu yolo c'était un peu all-in surtout que depuis le début il n'a pas trop joué au snipe ça m'aurait étonné ça m'aurait étonné Razer la molly en anti-rush ça force à avancer justement Razer qu'en fait derrière le repic qui sera fait on va tout simplement reculer maintenant qu'ils ont pris l'avantage numérique les Bigarpic qui n'ont pas vraiment de terrain là ils ont quand même le contrôle de la banane mais Wartox est hors des appartements du coup ils ont vraiment zéro information là il va y avoir un duel très important avec potentiellement Inkoko et Satan en cross qui peuvent faire des gros dégâts sur ce site B on envoie beaucoup de stuff on envoie beaucoup de stuff pour essayer de les pousser hors du site B le problème c'est qu'il y a Razer qui va décaler aussi ok on repart en B on repart en B mais on n'a pas bougé côté Inkoko et côté Satan sachant que Razer peut très très rapidement venir prêter ma forte à ses compères après il a une AWAP et du coup vu qu'il va y avoir une fumée il y a très peu de chance qu'il trouve un kill à moins que Bigarpic se dise on avance sans stuff on joue sur l'effet de surprise et je pense que c'est trop yolo je pense que c'est trop yolo voilà on voit c'est pas possible au niveau de ce C3 Satan toujours en forme qui continue à gagner ses duels impossible à déloger de ce C3 il va même passer au niveau de ce C4 et double kill pour Satan qui est en train de se jouer de ses adversaires triplé maintenant même pour Satan et ce sera donc un 18ème round pour les Kamikaz on va le revoir swing à droite on passe à gauche en utilisant la smoke de ses adversaires et on surprend avec un 3ème pick après la fin de cette Molotov encore une fois sur la gauche c'est très bien exécuté et c'est un double sniper sorti pour les Bigarpic un dans les mains de GetBaget et l'autre dans les mains de Sika Sika qui directement prend la ligne gauche ça a été vu et ça a été raté par Sika de l'autre côté on a un autre duel qui se joue entre Ozeiden et GetBaget Bigarpic ça y est là comme d'habitude un contrôle map étendu on va devoir égaliser Sylvalore a une chance parce que je vous rappelle qu'il y a une balle de match pour les Kamikaz merci Synchronix merci pour le flow merci à vous les joueurs de Bigarpic qui s'agglutine dans le middle avec Sika toujours placé en lurk Sika s'il arrive à gagner son duel ça peut être très important pour créer de l'espace sur son équipe alors qu'on essaye d'avancer au niveau de la plaine l'accélération de Pizzaiolo 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 qui viendra le décapiter on va peut-être travailler cette game en deuxième overtime on a pris le contrôle de ce site il y a toujours le joueur Pizz qui n'a pas été délogé mais voilà le one tap de la part de Wartox 5 contre 3 et les joueurs de Kamikaze qui sont maintenant à 3 contre 5 pour essayer l'impossible la retake ça va être difficile on n'a pas de stuff on a une smoke on a une smoke et une HE l'idée c'est peut-être d'aller mettre une smoke un peu éloignée pour gagner un peu de terrain mais aïe 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 c'est très très dur de retake ce site pas assez d'équipement Inkoko il n'a pas fait check le boiler il décide d'y aller comme ça en mode nature peinture ouais ça on ne pourra rien faire un Razer avec son sniper en AV5 et ce sera un deuxième overtime bien évidemment pour clôturer cette journée quoi de mieux que d'avoir des overtime alors par contre si jamais il a la hound en or les joueurs vont péter un câble les joueurs vont péter un câble alors je vous avoue que là même moi qui a beau avoir la réputation d'être infatigable je suis un peu mort là ça commence à tirer ça commence à tirer un petit peu en même temps c'est pas horrible en fait je sens que je pourrais limite même caster encore un BO mais je sens que mon cerveau il est en mode frère s'il te plaît arrête on va faire un petit somme mais j'ai pas la tête qui tombe ou les yeux qui se ferment vous voyez genre là j'ai encore genre masse énergie mais mon cerveau me dit ouais mec là tu t'abuses un peu quoi genre arrête on écoute pas le cerveau on écoute que cette game 18-18 kamikaze contre Bigar pique le gagnant se qualifie en demi-finale et ça c'est stylé le perdant devra passer par le lower bracket et remonter du coup l'intégralité du lower bracket dès le départ en tout cas quel match très content d'avoir sélectionné ce kamikaze Bigar pique parce que bah on a des bah on a des émotions on vit des trucs on vit des trucs très clairement alors ce qui est incroyable c'est que là on a un mag-10 de ace alors qu'on a plein de thunes mais bon bah on va vouloir sauter des lignes on va vouloir courir au niveau de ce B c'est ça le plan de Bigar pique c'est aller justement faire courir un lower avec ce mag-10 celui de ace qui va finalement et bien s'écrouler sous balle de Nkoko Q Satan pardon qui va réussir à récupérer un kill supplémentaire Zika pour sauver l'honneur et sauver son équipe du ace c'est pas encore terminé parce qu'il y a Nkoko en pression mais la bombe est sous la tutelle des joueurs de Kamikaze Razer et son sniper qui a cette ligne qui trouve le kill sur le thorax de Sika Pizza tout seul 1v4 et Pizza qui doit tenir bon il a encore une flash et une smoke monsieur monsieur Pizzaïolo la smoke de Zayden pour temporiser il faut toujours aller récupérer cette bombe qui pour l'instant est gardée par Taizo qui a un oeil attentif dessus petit coup d'épaule face à Pizza Pizza a un coup à jouer s'il zone un par un mais ouais il zone pas un par un il a fait tirer au niveau du tombstone et juste derrière c'est Taizo qui viendra le terminer 19 à 18 donc 1-0 oh non j'ai eu peur j'ai eu un gros gros drop j'ai cru que j'allais avoir une coupure internet mais tout va bien on est encore là toujours vivant toujours la patate c'est la patate ou la banane c'est la banane je crois Razer encore une fois Big Harpik à leur habitude qui prennent de la place sur la carte c'est pas une équipe qui va vraiment courir à 5 sur un site en général ils préfèrent justement s'étendre un maximum ok premier frag pour Razer face à Pizza Yolo les joueurs de Big Harpik ils vont s'en vouloir déjà ce premier kill qui fait mal on était en double scope dans ce boiler il y avait vraiment une micro 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 ligne mais ça suffit un Razer l'oeil de Lynx c'est l'équipe des kamikazes ok 3 3 joueurs de kamikazes sur le Cita on a la rotation de Big Harpik qui commence attention à Razer quand même qui avec ce sniper pourrait au moins choper un kill en fait ça dépend s'ils pensent à smoker ou pas c'est bon ils ont smoker pour réflexe on est vraiment pas naïf c'est quand même ouf de se dire qu'ils ont quand même encore la lucidité de penser à mettre des smokes comme ça parce que il est super tard il joue depuis 11h ce matin ils sont quand même graves lucides Razer qui signe un double kill avec son AWAP il est très important ce double kill mais c'est pas terminé parce qu'il est encore en place Razer qui s'écroule sous les balles de Ace Taizo Ozeiden on est arrivé en plein d'hab on est sorti de cet appartement Ozeiden qui a un peu raté Ozeiden par contre qui se récupère c'est du 2 contre 2 maintenant Wartox et Get Baguette face à Inkoko et Satan Satan qui avance dans cette plaine Inkoko qui décide de passer boiler je pense il est chaud ce rune il est très 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 tendu ce rune plutôt en faveur de Big Harpik qui ont l'avantage de la position mais attention parce que c'est difficile il va y avoir la fin de cette smoke qui peut être un peu nulle part Wartox dans le pit Wartox tout seul Wartox en 1v2 Wartox qui en fait 1 c'est pas terminé Satan qui a un qui 2 des amorçages qui va aller au contact de Wartox mais il se fait couper en tranches par Wartox égalisation et 19-19 ici dans ce match quelle bagarre mais quelle bagarre yahoo salut Borschach on regarde le match avec les gens que je loge ok 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 tu loges qui des joueurs du tournoi du coup bah n'hésitez pas salut les salut la gaming house de Borschach ah mais oui je l'ai casté tout à l'heure mais ça c'est beau ça mais ça c'est beau ça moi je pense que vous kiffez parce que là double overtime bien évidemment dans le dernier match de la soirée on aime attention oh la décale large de Wartox Razer qui cette fois-ci oui follow up et c'est assez rare pour le souligner parce que globalement il a été très efficace avec son sniper bon les scores ne veulent plus rien dire c'est pour ça que je ne vous les monte plus on s'est envolé à 35 kills pour Inkoko Razer qui va gagner sur duel face à Pizzaiolo 5 contre 4 Inkoko qui enfonce le clou avec un kill également au niveau de cette banane 3 contre 3 sur le Cita on a toujours 2 joueurs laissés sur le B avec Inkoko et Satan ils vont se regrouper très belle petite ligne prise par Taizo ne laissant aucune chance à Ace il ne reste plus du coup que 2 joueurs Get Baguette et Wartox beaucoup de dégâts infligés à Get Baguette justement la molotov pour venir dézoner le joueur Pete alors que la grenade lui sera fatale quasi perfecte pour les kamikazes une très grosse défente et Razer qui pop off avec un dernier kill de sniper placé instantanément sur Wartox on voit cette petite ligne de Taizo qui permet de prendre un kill important honnêtement c'est ce genre de kill où il n'y a pas de revenge possible certes on donne sa position mais on est quand même assez safe dans le pit avec vous le savez ce score de 20 à 19 et il existe une ligne de règlement qui dit que le dégâts ne peut pas que le dégâts soit un peu avec vous le savez